Est-ce que vous me recevez bien ? Est-ce que... Écrivez peut-être dans... Oui, non, ce n'est pas possible. Bonjour. Si vous me recevez bien, vous avez une petite main à droite de votre écran. On va peut-être juste vous demander de la lever pour savoir si vous nous recevez bien. Voilà. Super. Il nous manque encore juste une ou deux personnes qui n'ont pas encore levé leur petite main, mais on va peut-être déjà commencer. Oui. Donc, je m'appelle Solène et je suis coordonnatrice du projet My Business Pass. Je serai votre oratrice aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le petit chat qui sera notre moyen de contact privilégié aujourd'hui. Alors, My Business Pass, c'est un projet régional qui a été conçu par la région de Bruxelles-Capital et qui a plusieurs objectifs. Un premier objectif, vraiment, d'offrir un portefeuille d'aide et d'accompagnement à Bruxelles pour les entrepreneurs en fonction de leur cycle de vie. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir simplifier et augmenter la lisibilité de ce qui existait à Bruxelles pour les entrepreneurs bruxellois et de les grouper par type de besoins, donc en fonction du cycle de vie de l'entrepreneur. Donc, au sein de chaque pass, vous aurez de l'information, du conseil, des outils, du coaching, des programmes d'accélération, bref, tout ce qu'il y a à disposition pour vous aider au mieux dans le développement de votre projet. Le My Business Pass étant un projet régional, c'est vraiment une série de partenaires qui se sont mis autour de la table et qui ont vraiment collaboré à sa création et à sa mise en œuvre. Actuellement, on en retrouve une cinquantaine dont certains sont mis à l'écran ici. Il y a notamment des acteurs du public, mais aussi des acteurs du privé qui ont pris part à l'initiative et qui offrent quelque chose dans le pass en fonction de leur cœur de métier. Alors, pour les entrepreneurs en création, il y a donc le pass Fly qui est pour tous ceux qui sont au stade de projet ou déjà créés depuis moins de trois ans. Là-dedans, on a déjà, on a identifié trois publics cibles en fonction de la maturité du projet et de l'ambition du projet. Alors, il y a le pass OmniFly qui, lui, vraiment cible les entrepreneurs qui n'ont pas encore beaucoup d'informations sur ce qui existe à Bruxelles, sur l'écosystème bruxellois en termes de structure. Et donc, c'est vraiment un pass qui vous donnera une première information sur ce qui existe à Bruxelles et qui vous orientera vers les meilleurs acteurs pour vous soutenir. Une fois que vous avez déjà reçu cette première information et que vous connaissez un petit peu mieux l'écosystème et que donc vous êtes soutenu par une des structures partenaires, vous pouvez les retrouver sur le site internet, les structures partenaires. On vous suggère d'avoir le pass FlexiFly qui est donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui et qui est vraiment un pass qui vient en complément de votre soutien via la structure de contact par lequel vous êtes passé. Et on va voir un petit peu plus loin le contenu. Mais donc voilà, c'est vraiment pour venir en complément de ce que vous avez déjà. Pour ceux qui ont déjà créé leur entreprise depuis moins de trois ans et qui ont un business plan ambitieux, là, qu'ils soient soutenus ou non par une structure, on les oriente plutôt vers le pass MaxiFly qui fera l'objet d'un webinaire un peu plus tard dans l'année et qui a vraiment comme ambition de venir offrir un certain nombre de choses pour augmenter les chances de succès, entre guillemets, de ces entreprises à business plan ambitieux. Et donc là, c'est vraiment un peu plus personnalisé et individualisé. Tandis que le pass FlexiFly, c'est vraiment venir en complément avec des choses beaucoup plus collectives et vous mettre en réseau avec d'autres entrepreneurs dans le même stade de développement que votre projet. Alors, pour avoir accès au pass FlexiFly, je le disais il y a quelques minutes, il faut être soutenu par une des structures. Alors, les acteurs qui donnent accès au pass FlexiFly, donc il y a les acteurs publics et puis il y a les acteurs issus du privé qui sont subsidis. Donc dans les acteurs publics de soutien aux entrepreneurs bruxellois, on va retrouver le 18-19 bien sûr, Hub.brussels, l'agence pour l'accompagnement de l'entreprise, on va retrouver Finance Brussels qui fait du financement, Inoviris, CityDev pour tout ce qui est localisation et Actiris pour tout ce qui est emploi et recrutement. Alors, il y a également des acteurs de soutien qui ont signé la charte qualité, donc ça veut dire qu'ils ont une convention avec la région et qu'ils ont d'une manière ou d'une autre reçu des subsides pour leur mission. Alors là, il y a vraiment une longue liste des structures, mais on va notamment citer peut-être les guichets d'économie locale, le MAD, Job Yourself, Backstage, Heal et bien d'autres qui sont vraiment nos structures partenaires avec lesquelles on travaille également souvent au 18-19, mais qui donc vous donneront accès au pass FlexiFly. Dans le pass FlexiFly, vous avez et accès à l'OmniFly, donc à tout ce qui est information et orientation et accès à des choses spécifiques du FlexiFly. Donc là, je vais rentrer dans les détails du contenu, de ce qui vous est offert si vous vous inscrivez. Donc, vous aurez accès à la newsletter Entreprendre à Bruxelles qui est la newsletter bimensuelle du 18-19 qui est envoyée toutes les deux semaines le jeudi matin et qui a vraiment comme objectif de rassembler des actualités, des articles de fond sur l'écosystème de l'entrepreneuriat à Bruxelles. Il y a notamment l'agenda qui est très utile pour savoir ce qui se passe pour l'instant pour soutenir les entrepreneurs à Bruxelles. Alors, il y a le service téléphonique, mais il est physique du 18-19. Donc, le 18-19 est la porte d'entrée pour toutes les questions qui traitent à l'entrepreneuriat à Bruxelles. Et donc, il y a un service téléphonique qui peut être… Vous pouvez les appeler tous les matins de 9h à 13h. Et alors, vous pouvez envoyer un mail à info à 1819.brussels tous les jours à tout moment. Et il y a également une permanence physique à Chaussée de Charles-Roy 110 à Saint-Gilles tous les après-midi de 13h à 17h. Donc, c'est vraiment les moyens de contact pour avoir une réponse à vos questions, tout type de questions sur l'entrepreneuriat. Il y a également les séances d'infos 10 clés pour réussir qui sont vraiment des séances d'infos qui ont lieu les mardis matin et une semaine sur deux le soir, le mardi soir, pour donner un petit peu les bases de qu'est-ce qu'il faut savoir et à quoi il faut faire attention quand on se lance à Bruxelles. C'est trois heures de séances d'infos. Et c'est vraiment un condensé de choses qui vous permettent de lancer votre projet un petit peu plus sereinement et plus informé en tout cas. Alors, il y a mon business plan qui est un outil qui se retrouve via le site 1819 qui est vraiment un outil en ligne, mais qui peut aussi être téléchargeable sous forme d'Excel pour remplir votre premier business plan qui va vous guider via une série de questions pour remplir, pour rédiger le business plan. Alors, il y a qui peut m'aider, qui est le wizard sur le site 1819. Dans l'onglet qui peut m'aider, vous allez pouvoir sélectionner un certain nombre de critères qui va vous réorienter vers la structure qui répond à vos besoins le mieux. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment une des choses essentielles pour mieux être guidé à Bruxelles. Alors, il y a le moteur de recherche subide également sur le site 1819. Là, c'est pour un petit peu savoir quelles sont les aides financières qui pourraient éventuellement vous aider dans votre projet. Il y a également Inventimo qui, lui, c'est un outil qui va plutôt vous aider à rechercher une localisation, un local, quelque chose qui… un bâtiment pour installer votre entreprise. Alors, il y a toujours les aides de Bruxelles Économie Emploi qui sont toujours utiles tant à la préactivité ou des aides à la consultance. Donc, elles ne sont pas uniquement réservées à ceux qui passent par My Business Pass, mais elles sont toujours utiles pour soutenir les projets. Alors, dans le cadre de l'Omnify, on vous propose également des séances de trend-watching qui sont des séances de trois heures pour vous informer sur les grandes tendances de l'entrepreneuriat de demain et également pour venir vous donner quelques techniques pour mieux… pour essayer d'innover dans le secteur dans lequel vous avez éventuellement envie de vous lancer. L'objectif de ces séances, c'est vraiment pour ceux qui ont envie de se lancer mais ne savent pas encore très bien dans quel secteur, avec quelle idée, quel projet. Donc, c'est vraiment trois heures pour vous aider à défricher un petit peu quel type de projet vous voulez lancer. Il y a un test personnalité également qui sert à orienter les futurs entrepreneurs pour savoir s'ils ont la bonne personnalité pour se lancer et en fonction des personnalités aussi, on veut les réorienter vers l'une ou l'autre structure de soutien. Alors, dans le cadre du Pass Flexi Fly maintenant, il y a du coup des speed coachings avec des avocats. Donc, ça veut dire que tous les mois, un jeudi après-midi, il y a… non, un lundi, pardon. Il y a des avocats avec lesquels on peut prendre rendez-vous, 30 minutes de rendez-vous avec un avocat. Il faut juste poser ces questions en avance pour permettre à l'avocat de les préparer et alors vous avez votre entretien individuel de 30 minutes avec un avocat. Il y a également les business apéro brussels qui sont des événements de networking trimestriels qui vous permettent vraiment de rencontrer d'autres entrepreneurs qui ont le même profil que vous, qui sont dans le même stade de développement et pour faire du réseautage mais également pour rencontrer éventuellement d'autres structures de soutien qui peuvent éventuellement vous être utiles. Il y a également des rencontres avec des exportateurs et des prospects étrangers. Ça, c'est Hub.brussels qui l'organise et c'est vraiment pouvoir rencontrer des prospects pour pouvoir exporter vos produits à l'étranger ou vos services à l'étranger. Il y a également l'outil EcoBox et un accompagnement spécifique à l'utilisation de cet outil. EcoBox, c'est un outil de gestion qui a été développé par la région de Bruxelles-Capital en lien avec Accenture pour vraiment cibler les entrepreneurs qui se lancent pour avoir un outil qui dépasse en fait l'outil Excel mais qui n'est pas encore une grosse usine à gaz comme de grosses entreprises auraient besoin comme outil de gestion et donc qui vient vraiment combler le manque entre l'Excel et de gros outils. Et en fait, dans le cadre du FlexiFly, vous pouvez également avoir trois rendez-vous individuels avec quelqu'un qui est gestionnaire de l'outil de gestion EcoBox et qui va vous aider à l'utiliser d'abord et ensuite à pouvoir faire les premières modifications pour améliorer votre utilisation de l'outil. Donc ça, c'est vraiment exclusif à ce pass et c'est assez intéressant. Alors, il y a toujours les aides de Bruxelles Économie en Emploi qui se retrouvent partout puisqu'elles aident tous les entrepreneurs bruxellois et alors, il y a également des speed coaching avec des comptables. Là, c'est par contre tous les jeudis, enfin un jeudi par mois, un après-midi, vous pouvez prendre une heure de rendez-vous avec un comptable. On va également vous demander de poser vos questions en amont pour qu'ils puissent préparer un petit peu leurs réponses et alors, vous avez un entretien d'une heure avec un comptable. Et alors, peut-être un des services phares du projet, enfin du pass FlexiFly, c'est le coaching personnalisé avec des consultants. Donc, on a un partenariat avec EY, Deloitte et KPMG pour venir faire, vous accompagner de manière personnalisée pendant trois séances de deux heures avec un de leurs consultants pour venir challenger un petit peu votre projet et lui, voilà, faire un peu un retour sur vos projets, vos besoins et répondre un petit peu à toutes vos questions d'ordre stratégique. Là, il faut également poser ces questions à l'avance et il y a un petit processus de sélection qui passe via votre structure d'accompagnement. Mais une fois que vous y avez accès, c'est assez enrichissant. Alors, pour concrètement s'inscrire au pass FlexiFly, si vous êtes toujours intéressé, il faut aller sur le site internet donc www.mybusinesspass.brussels et il faut cliquer sur le pass Fly donc là qui est entouré en rouge sur le slide. Une fois qu'on clique sur découvrir le pass, on va tomber sur le petit schéma que je vous ai expliqué juste ici avant et alors il faut cliquer sur soit obtenir le pass ou découvrir vos avantages dans le FlexiFly. Donc, de nouveau, c'est entouré en rouge sur la présentation. Découvrir vos avantages, c'est retomber un petit peu sur tout le contenu du pass FlexiFly et obtenir le pass, c'est vraiment vous inscrire directement via le formulaire que vous pouvez découvrir aussi maintenant. Là, il y a quelques champs à remplir, notamment votre structure de contact et le point de contact au sein de cette structure qui vont nous aider un petit peu à mieux faire le lien entre My Business Pass et la structure qui vous soutient mais également pour être certain que vous êtes bien accompagné ou soutenu par l'une des structures partenaires. Une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, vous allez être mis un petit peu en attente le temps qu'on valide votre inscription, qu'on vérifie donc que la structure est bien partenaire. Et une fois qu'on a validé votre inscription, vous allez pouvoir configurer votre mot de passe via un email automatique que vous allez recevoir et une fois que vous avez configuré votre mot de passe, vous avez accès à l'extranet. Donc, l'extranet, c'est un espace personnalisé qui vous est dédié avec lequel qui est votre point de contact privilégié avec My Business Pass vers lequel vous allez pouvoir découvrir tous les avantages, vous inscrire à un certain nombre d'événements, vous être mis en contact avec un certain nombre de partenaires mais également pouvoir voir les prochains événements et un récapitulatif de ce à quoi vous vous êtes inscrit. Alors, concrètement, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez dans mes avantages, donc en haut à gauche ici, il y a mes avantages. Et donc, vous avez toute la liste de ce qui vous est offert. Donc, on retrouve par exemple ici qui peut m'aider ou les grandes tendances de l'entrepreneuriat qui sont les séances de train watching avec lesquelles vous pouvez vous inscrire en cliquant sur en savoir plus et puis je m'inscris. Alors, concrètement, il y a deux, trois choses à savoir notamment quand on s'inscrit à un pass, c'est que si vous êtes déjà inscrit dans le passé à un autre pass, donc par exemple au pass OmniFly ou au pass MaxiFly, on peut cumuler les passes mais il faut passer par l'adresse info at mybusinesspass ça doit encore être fait manuellement on doit encore un petit peu régler ce petit souci technique mais donc si vous voulez si vous avez déjà un pass pardon et que vous souhaitez en obtenir un autre contactez-nous. Également, vous pouvez obtenir le pass Change for Green qui est le pass pour les entrepreneurs qui souhaitent être sensibilisés à l'entrepreneuriat vert en plus d'un autre pass mais également il faut nous envoyer un petit mail à info at mybusinesspass.brussels. Voilà, je vous propose de passer à la séance de questions réponses donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le petit chat on y répondra en direct si c'est des questions qui concernent tout le monde et sinon on reprendra contact avec vous par email si ce sont des questions un peu plus pointues. pour l'instant nous n'avons pas de questions qui sont arrivées si jamais vous avez posé une question et qu'elle n'est pas arrivée n'hésitez pas aussi à lever votre main et nous signaler peut-être qu'il y a eu un problème dans l'envoi du je vous propose que si s'il n'y a ah voilà non s'il n'y a pas de questions je vous propose peut-être d'en rester là je vous remercie pour votre attention vous souhaite un excellent après-midi et à très bientôt sur My Business Pass au revoir